Diana Filippova, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur BetterWeb. Merci de m'avoir invitée, je suis heureuse d'être là. Super. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, quelques lignes ? Alors, je suis ici, j'ai plusieurs casquettes comme tout le monde, mais je suis ici parce que j'ai écrit un livre, un essai plus précisément, qui porte le nom de Technopouvoir, dépolitisé pour mieux régner, qui est sorti aux éditions Les liens qui libèrent en novembre 2019. Donc en 2019, vous publiez Technopouvoir. Oui. Alors, c'est quoi, quelle est la définition du Technopouvoir ? Alors, il n'y a pas vraiment de définition au sens où j'aurais créé un concept de toute pièce auquel j'aurais donné ce titre-là et que j'aurais ensuite vendu. Technopouvoir, pour moi, c'est plutôt un arsenal de méthodes et de techniques qui permet en fait aux politiques, au sens large, depuis, on va dire, deux siècles, de mettre à profit les technologies, de les utiliser au service de sa propre puissance et inversement, la manière dont les technologies assoient leur légitimité et leur extension et leur influence sur le politique et les méthodes politiques. C'est une sorte d'enchevêtrement, d'entremêlement des méthodes. Donc je vois vraiment ça plus comme une chambre d'armes, un arsenal, des moyens vraiment politiques et stratégiques pour étendre sa puissance, que cette puissance soit du domaine de l'économie, de l'idéologie, du technique, de la technologie et du politique. Alors, vous avez dit, vous avez écrit, je vais vous lire, « Le numérique est manifestement devenu un obstacle pour l'émergence, le déploiement et le succès ». Bien sûr, c'est l'histoire qui raconte, qui est racontée d'ailleurs la plupart du temps sur le numérique, sur l'émergence des réseaux sociaux comme une plateforme de contestation et de démocratisation du débat politique. Moi, ce qui m'intéresse avec ce livre et plus généralement dans la vie, c'est d'aller voir ce qui n'est justement pas raconté et qui n'est pas dit, mais qui joue quand même un rôle assez important dans le devenir de notre démocratie. Et il est vrai que je n'invente pas ça, je ne suis pas du tout la seule à penser et à constater qu'autant les réseaux sociaux ont permis l'expression de nouvelles voix, autant également elles ont pu décevoir dans le débouché politique que ces voix sont capables de porter. Il y a un livre qui est tout à fait intéressant d'une chercheure, d'une intellectuelle américaine d'origine turque qui s'appelle Zanet Touféki, qui a non seulement suivi les contestations qui ont pu émerger sur Twitter, notamment dans les révolutions, dans les contestations du printemps arabe, mais qui est également allée et qui les a vraiment étudiées, tant du point de vue technologique que politique. Et ce qu'elle, son constat de la part de cet intellectuel qu'on ne peut vraiment pas soupçonner de technophobie, ça c'est certain, c'est qu'elles ont été relativement peu efficaces, puisque les technologies seules, les réseaux sociaux seuls, ne peuvent pas fonder un mouvement social efficace. Il nous faut aussi des ingrédients purement politiques, comme le leadership par exemple, le fait de pouvoir diriger la constitution d'un arsenal de revendications qui vont être portés sur l'arène politique. Et elle constate également, et ça c'est beaucoup plus problématique, que les pouvoirs en place, notamment les pouvoirs qui voulaient être renversés, qui étaient sujets à ces contestations-là, ont elles aussi, enfin eux aussi, utilisé les technologies des réseaux sociaux pour identifier quels sont leurs opposants, savoir où ils étaient, pouvoir entrecroiser les métadonnées, leurs traces, les traces qu'ils laissaient sur Internet, pour pouvoir finalement les coincer et donc les désarmer. Donc c'est assez, je pense, limité en fait, et je pense aussi que ça procède d'un aveuglement de nous tous face aux technologies, de dire que les réseaux sociaux ne portent que des voix contestataires et qui apportent plus de démocratie. C'est certain qu'elles ont permis l'émergence de voix qui ne pouvaient pas s'exprimer avant. Mais ce qui nous intéresse finalement, c'est l'efficacité de cette démarche-là. Et cette efficacité, elle a été relativement limitée quand même, notamment dans le cas des printemps arabes et aussi même dans les émergences de nouveaux mouvements politiques dans nos démocraties occidentales. Puisque, ça c'est notre chercheur qui travaillait sur le sujet, qui a constaté que les mouvements qui bénéficiaient le plus de visibilité et qui arrivaient le mieux recrutés sur les réseaux sociaux étaient d'extrême droite. Et notamment le Tea Party et tous ces avatars aux États-Unis. Ça fait peur ? Non, ça ne fait pas peur. Il faut savoir ce qui arrive. Il faut avoir, je pense, la tête froide et pouvoir étudier les côtés éminemment positifs et les effets pervers. En fait, les réseaux, je veux dire, ils peuvent être saisis aujourd'hui par n'importe qui. C'est juste qu'il faut savoir où aller. Et ceux qui savent où ils veulent aller, ceux qui ont un programme politique clair, établi, qui arrivent aussi dans une démarche parfois qui est plutôt de la fake news, d'embrigader les personnes et la population, ils ont une plus grande efficacité. Mais ce n'est pas lié aux réseaux sociaux tels qu'ils sont. En fait, ils s'en servent pour imposer un agenda qui est souvent pas tout à fait différent de celui des fascistes et des nazis dans les années 20 et 30. Donc voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre pour pouvoir s'en prémunir et utiliser ces armes contre eux-mêmes. Le pouvoir par la technologie, la technologie par le pouvoir, dans quel sens on met les choses ? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de causes et de conséquences uniques dans les rapports qui se sont noués entre les pouvoirs et les techniques. Je préfère parler des techniques au sens large du terme. Déjà parce que c'est le terme qui est utilisé par les chercheurs, notamment dans ce qu'on appelle la technocritique, mais aussi parce que ça permet de sortir finalement de notre focus trop important sur les technologies du numérique. Il ne faut pas oublier que les technologies du numérique sont arrivées relativement récemment dans notre histoire, mais qui sont venues se surajouter à ce qu'on appelle souvent une sorte de complexe capitalo-industriel qui lui, pour le coup, permet à ces technologies d'exister, de se développer, de s'intégrer dans nos vies au quotidien. Donc si on reprend finalement la généalogie, non pas comme on le fait souvent à 39, 40, 41, on va dire à la Deuxième Guerre mondiale, quand l'ordinateur a commencé à se développer, et à être mis au service de la guerre, d'abord la guerre totale, ensuite la guerre froide, et qu'on remonte un tout petit peu à la révolution industrielle, on se rend compte que les technologies ont bien sûr besoin du pouvoir pour être légitimes, puisqu'elles ont rencontré une très grande opposition, souvent de la part des populations. On connaît tous la révolte des ludites, qui se sont opposées à l'arrivée des machines et de la mécanisation dans des métiers qui étaient essentiellement artisanaux avant, qui demandaient l'implication de la main, de l'art en fait, c'est vraiment un art de la main, des organisations très très artisanales, en société plutôt de petite taille finalement, tout ce qu'on essaie aujourd'hui je crois de retrouver avec l'entrepreneuriat, l'amour pour le petit, l'artisanal, que ça soit d'ailleurs dans les technologies ou ailleurs, et ils se sont vraiment opposés à cette cachure à la fois de leur manière de travailler, mais aussi de leur environnement, puisque la ville industrielle, qu'on connaît bien, ces images de représentation de Manchester, avec les usines qui fument, c'était complètement en contradiction avec les petits villages, les sociétés beaucoup plus agricoles, qui avaient une vie plus lente, moins mécanisée, où finalement les personnes avaient l'impression de reprendre contrôle sur elles-mêmes. Et donc ensuite, c'est du séquençage, donc il y a quelque chose qui arrive, il y a une contestation politique, le politique, les pouvoirs s'emparent de ces contestations ou pas pour rendre les technologies plus acceptables, donc c'est évidemment comme ça qu'on est arrivé à fonder un code du travail qui protège les enfants, les femmes, les hommes adultes, les vieux, contre l'effet de la mécanisation. C'est évidemment comme ça qu'on est arrivé à la sécurité sociale, qui a été adoptée à différents endroits avec une intensité différente dans les différents pays européens et occidentaux, mais en tout cas, c'est un pied après l'autre. Et c'est comme ça, bien sûr, qu'on arrive finalement aux années 40, quand le numérique commence à prendre une signification toute particulière, puisque cette puissance de calcul est mise au service du premier ordinateur, qui va ensuite connaître un développement absolument fulgurant, parce qu'il est l'une des armes très, très importantes dans la guerre froide et que les deux côtés, la Russie, l'URSS, d'un côté et de l'autre côté, le bloc occidental, vont massivement investir dans les technologies pour, bien sûr, essayer de dominer l'autre, pour dominer des espaces neutres, pour les mettre dans leur bloc à eux. Et les technologies deviennent une vraie arme de guerre à ce moment-là, de façon beaucoup plus forte. La réalité, elle est militaire, puisque, pareil, je vous ai écouté, je vous ai lu, l'origine, c'est le calcul balistique. Bien sûr, bien sûr, c'est le calcul balistique, c'est une des... Alors, ce n'est pas... Encore une fois, je n'aime pas trop être dans une démarche où on dit, bon, il y a des causes, il y a une alliance, les mecs, ils ont tout pensé comme ça et du coup, ils ont inventé l'ordinateur pour, en fait, pouvoir jeter des bombes sur des gens et se protéger des bombes qui étaient jetées sur eux. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. C'était un environnement. Il faut bien se remettre, quand même, sans faire de... Voilà, de... de contresens historique dans l'environnement dans lequel on était. Il y avait un besoin de relancer la machine économique. Il fallait relancer la machine aussi idéologique et politique. La Deuxième Guerre mondiale a détruit fondamentalement le monde ancien. Elle a mis à bas toutes les croyances dans la bonté de l'homme. Donc, la technologie a pu constituer à la fois une réponse économique et industrielle mais également une réponse idéologique du progrès, en fait. On va réussir à refonder un homme nouveau. Il y a une cachure qui a été produite. On a... Des millions, des millions de gens ont été assassinés souvent par justement les technologies. Celles qu'on va mettre en place aujourd'hui, ça ne va pas être une technologie sale mais une technologie propre qui va nous protéger, qui va protéger la population et qui va nous permettre de devenir meilleure. Et donc, cette histoire, elle est racontée un peu partout. Elle est évidemment portée en France par ce qu'on appelle souvent la bureaucratie, la technocratie, issue de l'X, de l'ENA, voilà, qui va la mettre en place. mais il est toujours simple comme le font souvent les technocritiques de se dire qu'ils avaient tous tort, qu'ils ont fait n'importe quoi. C'était un moment qui était propice et cette histoire-là a pu fonder un certain renouveau. Voilà, je ne pensais pas forcément à ça il y a aussi quelques années mais je pense qu'on arrive aussi à faire la part des choses. Oui, donc cette origine militaire, elle existe, elle est évidemment très présente dans la Silicon Valley où c'est mis en place à partir des années 50 et qui a accéléré par la suite, un financement particulier du développement technologique, donc évidemment le département de la défense américain qui a beaucoup investi et ensuite les entreprises américaines ainsi que les universités. Et finalement, ce sort de triumvirat, enfin de trio de financement a beaucoup bien sûr participé à façonner le numérique tel qu'on le connaît. Ensuite, est-ce que ces origines finalement militaires des technologies, est-ce qu'elles sont d'ailleurs uniques et exclusives au numérique ? Non. Énormément de technologies ont d'abord été développées dans le domaine militaire avant de passer dans notre utilisation de tous les jours. Enfin, je veux dire, Google Maps aujourd'hui qu'on utilise ou les cartes, le transistor, enfin le GPS, tout cela a des origines militaires. Internet, Arpanet, c'était... Évidemment, Internet, Arpanet, évidemment, le DARPA, évidemment, l'ordinateur, voilà. Ça ne veut pas dire que parce qu'elles ont des origines militaires, il faut s'en débarrasser et faire de la taboula rasa. En revanche, ça permet d'expliquer l'histoire des migrations et certaines caractéristiques structurelles qu'on retrouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle la surveillance, etc., qui étaient peut-être présentes dans l'esprit de ces technologies parce qu'en fait, elles étaient quand même développées pour d'abord surveiller, définir où est l'ennemi, etc. Alors, qui nous gouverne ? Est-ce que ce sont les technologies qui nous gouvernent ou celles et ceux qui permettent à ces technologies de se développer ? Non, nous ne sommes aujourd'hui pas gouvernés par... Moi, je suis très, très hostile à toutes les thèses du complotisme, d'ailleurs, qui se cachent souvent derrière la manière de parler des gaffins. Il y a un petit côté gaffin, gaffame, boîte noire, qui sont derrière, voilà, une alliance de gens un peu méchants qui veulent nous dominer et nous asservir. C'est une pensée, je pense, magique, qui non seulement nous provoque des passions clairement indésirables pour la démocratie, mais de plus, nous fait manquer de cibles. Quand on veut apporter des solutions, on ne donne pas les bonnes solutions parce qu'il y a cette idée du grand Big Brother qui nous gouverne dernière. Donc, moi, je suis contre la théorie du complot, j'y m'oppose et je me barre en permanence contre ça. En revanche, on peut reconnaître, et c'est historiquement fondé, qu'il y a eu à un moment donné une collusion entre les intérêts technologiques, les intérêts économiques et les intérêts politiques. J'en ai parlé tout à l'heure. Dans les années 50, clairement, c'était une façon de relancer la machine démocratique qui était complètement brisée par la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu le renouveau des années 80-90 quand vraiment les technologies de l'Internet et du numérique ont fondé les premières start-up, les premières entreprises qui ont permis également de relancer les États-Unis, notamment les États-Unis. Donc, si aujourd'hui, ils se sont devenus des géants, ce n'est pas parce qu'il y avait un dessin à l'origine de domination du monde, même s'il faut reconnaître que dans certains écrits qu'on peut consulter des entrepreneurs de l'époque, qu'on appelle souvent les épis de la Silicon Valley, etc., il y a cette volonté de dominer le monde, elle existe bien, mais ça ne fait pas d'eux des méchants, si vous voulez, de Star Wars, ou alors l'entreprise des toits de la mort. Voilà, donc aujourd'hui, en revanche, on est arrivé à un point où on peut quand même reconnaître assez aisément que ces technologies sont omniprésentes de notre quotidien. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir, il n'y a pas besoin d'avoir, si vous voulez, une collusion d'intérêts pour constater que nous sommes extrêmement liés et dépendants déjà aux technologies du numérique, aux technologies mobiles, aux objets comme le smartphone, évidemment, et à certaines entreprises qui les produisent en grande partie puisqu'ils sont dans un énorme monopole. Donc, c'est là, oui, c'est de là qu'il faut partir. C'est aujourd'hui, on est dans cette situation-là et comment est-ce qu'on peut peut-être inventer un nouveau web ou réinventer des technologies, alors pas nouvelles parce qu'on ne peut pas faire complètement tabou la rasa de l'existence. C'est une pensée magique assez dangereuse, mais en tout cas, faire différemment. Faire différemment compte tenu de l'acceptation de tout ce qui a été avant. Vous êtes une Parisienne connectée ? Oui. Engagée ? Alors, je suis une Parisienne clairement connectée, je veux dire, je peste comme tout le monde contre ma propre addiction au smartphone parce que c'est aussi mon outil de travail, l'ordinateur, etc. Je mets des moments de déconnexion. Moi, je lis énormément de livres sur du papier. moi, j'emmène des valises de livres en vacances. C'est clair. J'utilise parfois la liseuse quand je ne peux pas faire autrement. Je suis attachée au papier, vraiment. Personne n'est parfaite, mais c'est un joli défaut. Donc connectée et non, mais finalement, comme nous tous, la question n'est vraiment pas là. Oui, on arrive tous à choisir les petits moments de liberté, de résistance dans notre vie individuelle et ceux qui ont un capital culturel, social et économique important sont plus capables de le faire que ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est clairement très, très hiérarchisé du point de vue social et économique. La question, c'est comment ensemble on crée des structures pour que justement la responsabilité ne soit pas qu'individuelle. Elle est toujours en partie individuelle, mais si on considère que c'est chacun de définir pour lui-même ce qu'il peut, ce qu'il ne peut pas, on se plante complètement. Les technologies sont une affaire de structure. C'est là-dessus qu'il faut agir. Mais est-ce que paradoxalement, les technologies ne peuvent pas nous aider à mieux appréhender le monde, à plus lire, à apprendre, à partager ? Je crois qu'elles peuvent y participer comme l'un des moyens dans l'arsenal des politiques publiques, des politiques de l'éducation et culturelles. Elles sont essentielles. On ne peut pas passer à côté. Je veux dire, aujourd'hui, il est impossible de mener une politique sans prendre en compte les questions, notamment, d'inclusion numérique. On ne peut pas faire sans. Je veux dire, moi, je vous parle, très honnêtement, si les technologies n'existaient pas, je ne serais pas capable d'entendre la moitié de ce que vous dites parce que je suis manentendante et j'ai des petits trucs très embarqués, alors technologies plus ou moins sophistiquées, dans mes oreilles qui me permettent de percevoir des sons que je ne pourrais pas entendre et qui m'excluraient peut-être à terme dans 5, 10, 15 ans de la société. Donc, je crois que quand on est quelqu'un qui a un handicap plus ou moins grave, on a quand même pleinement conscience de tout ce que la technologie nous permet de faire. Mais on ne peut pas se limiter à ça. C'est un des moyens et il faut avoir une vision globale. Par exemple, sur les questions d'éducation, le numérique ne peut pas épuiser une politique d'éducation et une politique d'encourager l'attention sociale, de rendre les écoles meilleures. Ça peut être un moyen, mais ça ne peut pas épuiser. Donc, je pense qu'on est quand même assez globalement sortis de cette fascination pour le tout technologique partout. Tout le monde commence à prendre conscience qu'elle est un moyen, mais elle ne doit pas être une fin et qu'elle doit être mise au service d'un projet. Un projet d'entreprise, un projet politique, un projet éducatif, par exemple, un projet culturel. Mais elle ne peut en être qu'une brique, même si c'est une très, 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 très grosse brique. Enfin, l'une de nos questions qu'on pose à l'ensemble de nos invités. Quelle est votre vision du Better Web d'un Web meilleur ? Je dirais assez simplement, parce que j'ai déjà donné la réponse, je crois que c'est une capacité collective à reprendre un peu le pouvoir et reposséder, repossess en anglais, finalement, la technologie. d'avoir moins de séparation entre nous et l'objet. De concevoir aussi dans le design des objets technologiques sur lesquels nous avons bien davantage le contrôle. Finalement, peut-être, on se moque toujours de cette mode du bidouillage des années 80, quand on pouvait changer nous-mêmes des caractéristiques. mais je crois que les gens ont envie de ça aujourd'hui. Ils ont envie d'avoir ce rapport direct avec un objet technologique, même s'il est très sophistiqué. Par exemple, je crois que le rapport aujourd'hui général entre les Parisiens et leur vélo, qu'il soit d'ailleurs mécanique ou électrique, il montre bien cette reconnexion, cette désintermédiation à un niveau très individuel. Donc, pouvoir changer des choses, le réparer soi-même, être accompagné dans cette réparation, voilà. En fait, ça emplit, ça nous emplit de bonheur, autant que, en fait, de se déplacer en vélo dans la ville. Et je crois que cette reconnexion-là avec un objet technologique, elle peut servir d'exemple aussi pour un web meilleur, c'est-à-dire que la connaissance et la maîtrise. Cette maîtrise ne peut jamais être absolue, elle ne peut jamais être située à un niveau individuel, mais elle doit absolument être atteinte à un moment, à un niveau collectif, que ce collectif soit au niveau de notre territoire ou au niveau de l'Union européenne. Comment Quant peut vous y aider ? Alors, je ne vais pas faire d'appui pour Quant, clairement, mais je pense que, déjà, être capable, en dehors des technologies, de Quant, qui est une entreprise française, qui a énormément, qui s'est reposée à bénéficier et à nourrir l'écosystème technologique français, peut être un exemple et clairement, une arme pour atteindre cet objectif-là. Ensuite, ce qu'on est en train de faire, je fais une petite mise en abîme, je ne peux pas m'en empêcher, c'est de mener une conversation assez libre, finalement, parce que je ne me sens absolument pas du tout liée par le fait que je sois chouante pour vous parler de ce que je pense, même si c'est contraire à vos intérêts, cette conversation-là, il faut qu'elle continue, qu'elle prospère et qu'elle soit menée à un niveau beaucoup plus important et qu'elle soit portée aussi auprès des décideurs politiques, notamment en Europe, pour changer du cours des choses. C'est comme ça, en fait, quand même, que la Silicon Valley a construit aussi son pouvoir, sa domination et il faut l'admirer et s'en inspirer. C'est en ayant une conversation qui implique pas mal de gens qui ne sont pas forcément d'accord entre eux, qui sont capables de la mener sur la place publique de façon assez indépendante, parfois, souvent des intérêts économiques, d'impliquer l'université, d'impliquer les militants, d'impliquer les associations, d'impliquer le politique. Et c'est à partir de ce moment-là ou cette conversation où il y a des désaccords. Vous savez, moi, dans mon livre, une des voies que je trace et des choses que je dis à propos du numérique, c'est que on ne sait plus que soit être d'accord, soit se déchirer. Quand même, on le voit bien, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir que c'est ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux. On n'est plus capable d'avoir une conflictualité saine, à savoir un désaccord constructif. Je me suis constructif et encore une fois un petit peu faible, mais d'être dans une démarche de complémentarité et de débat où on reconnaît nos différences, mais elles ne nous rendent pas inaptes à nous parler entre nous. Donc, c'est d'abord ça qu'Internet doit soigner. Et il y a vraiment une question de soin parce qu'on a été abîmés et le débat politique a été abîmé par vraiment, c'est la guerre folle, la guerre barbare qui est menée aujourd'hui où il faut terrasser l'ennemi, il faut le supprimer, il faut qu'il se taise, il faut qu'il n'existe plus, que sa mort soit prononcée. Donc, aujourd'hui, si on continue dans cette voie sur les technologies, notamment sur les réseaux sociaux, il faut bien comprendre qu'en fait, elles s'immiscent dans les structures réelles de la société. Donc, cet exemple qui est donné sur les réseaux sociaux, il est évidemment transposé dans les structures politiques plus traditionnelles. Donc, il faut commencer par soigner ça. Alors, je n'ai pas la réponse, vraiment pas, sinon je ne serais pas là, je serais en train de faire autre chose. Je crois que, pour le coup, tout le monde doit prendre un peu ses responsabilités, on ne va pas le faire contre. Mais il y a aussi, clairement, de la régulation, encore une fois, à faire au niveau du web pour qu'on n'arrive pas à vraiment une explosion, à une espèce de guerre civile virtuelle, mais qui peut très bien devenir réelle du jour au lendemain. Diana Filippova, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçue. À bientôt sur BetterWeb. Sous-titrage Société Radio-Canada